bonjour les amis bienvenue sur powertrade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace alors aujourd'hui j'ai décidé d'acheter 10 actions tesla sur un compte société donc effectivement mes liquidités sur ce compte étant très limité voilà un petit achat de 10 10 tesla avec un montant pour l'instant estimatif de 1921,78 euros puisque en général l'estimation elle tombe toujours pile poil mais sur le crédit mutuel c'est comme ça que ça se passe alors allons voir l'analyse graphique de tesla alors sur tesla nous sommes sur une tendance baissière un depuis depuis 2022 un depuis exactement en fait le même le 10 novembre 2021 en gros on a commencé à on avait touché une ath et puis ensuite ce titre avait c'est un progressivement petit à petit avec des points très bas ou d'ailleurs nous avions fait des achats on a gagné pas mal de pognon 1 les amis rappelez vous nous sommes sur la chaîne du pognon et du pognon a priori on a encore à prendre sur tesla car voilà cette tendance moi je pense pas qu'elle puisse tenir comme ça indéfiniment d'une part donc premièrement ça c'est le premier point d'autre part nous avons ici voyez une tête et peut-être deux épaules ici en formation il faudrait qu'on casse ce trend pour effectivement avoir validation mais voilà acheter du tesla à bon compte c'est parfois aussi faire faire un petit peu fi des règles de base de l'analyse graphique c'est à dire d'attendre que ce trend soit cassé je prends donc les devants et j'achète à bon compte dix titres un dit titre tesla et qui de toute façon si jamais tesla baissait eh bien tant mieux pour nous nous serions très heureux de pouvoir racheter ce titre plus bas cependant là on achète quand même sur un canal haussier un sur un petit canal aussi que je vous ai montré et dernièrement je vous avais fait cette analyse spécialement pour vous et puis voilà on a eu quelques dividendes un des dividendes petrobras qui sont tombés donc il y avait un petit peu d'argent sur le compte qui me permettait voilà d'acheter quelques actions tesla et donc on est là dans un trend on est là sur un trend haussier on est là sur un canal haussier un canal qui vient de se former petit à petit et donc c'est pour moi un début de canal je vous avais donné moi l'info ici un sur la sortie du canal baissier donc sortie de canal général on repart sur un canal haussier c'est ce qui se passe ce fut le cas et puis on avait aussi la moyenne deux jours 12 jours qui était passé elle acheteuse donc on a profité pour vous vous signaler ça sur la chaîne power trade maintenant bien ceux qui ont qui ont joué ça et bien et bien tant mieux pour eux car elles ont gagné du poignon et voilà vous êtes là pour ça les amis alors nous on prend un petit peu tardivement ce ce trend mais encore une fois il est jamais trop tard ce canal haussier il peut continuer encore comme ça pas mal de temps d'une part et puis même avec avec un peu de chance on pourrait même casser le haut du canal tout est possible tout est sur la table en tout cas nous sommes dans une configuration très haussière sur sur tesla car car l'action tesla a quand même pas mal de retard par rapport aux marchés américains dans leur ensemble et donc tesla gagne en ce moment même 0,13% on se dégonfle 1 sur tesla la bougie redevient rouge donc c'est aussi pourquoi je reviens sur ce titre car on achète peu ou prou au cours de clôture d'hier regardons un petit peu maintenant nos valeurs 1 sur les valeurs que nous possédons sur le portefeuille power trade alors concernant la cofas un la cofas qui avait publié des chiffres très bons hier et bien prise de bénéfices c'est bien normal nous étions sorti un du de la bande bollinger et donc voilà on la réintègre aujourd'hui donc très bien concernant total légère baisse pour l'instant sur total de moins 0,30% voilà il est 16h et 16h08 un les amis on a encore le temps d'ici la clôture de voir ce titre encore bouger donc nous conservons nos positions sur total bien précieusement sur airbus aussi on a une petite prise de bénéfices à hier on a eu une magnifique journée voilà néanmoins le titre tient bien nous sommes en fin de journée donc on va voir comment ce titre clôturera mais voilà il devrait clôturer peu ou prou dans cette zone là c'est axa axa qui continue sa petite poussée haussière puisque axa gagne pratiquement 1% à l'heure où je vous parle à nous avions acheté ses titres à 30 euros 74 et 30 euros 79 nous sommes à 33,04 donc très belle opération que nous avions fait là sur engie un légère hausse un rappelez vous nous étions acheteurs à 15 94 ici et puis là on a profité un de cette grosse baisse pour revenir sur un croisement moyenne mobile deux jours 12 jours avec un petit achat à 14 91 voilà nous sommes à 14 92 1 nous sommes dans la monnaie sur cet achat là et puis voilà donc je pense que ce titre devrait s'apprécier dans les jours qui viennent stagnation sur itessa san paolo on avait acheté ce ce titre ici et puis donc on a une belle poussée sur ce titre et puis là depuis deux ou trois séances un depuis trois séances le titre style un petit peu il a besoin de prendre son souffle je pense avant de pouvoir casser ce plus haut rappelez vous c'est ce plus haut là qu'il faut casser pour vraiment voir ce titre repartir de l'avant concernant l'action vielle ça fait un petit bout de temps qu'on l'a pas regardé on l'avait acheté ici à 8,06 elle a 8,42 on conserve précieusement à ce titre ce titre qui verse un généreux dividende regardons un petit peu les indices pour terminer on voit que le cac40 il est toujours acheteur je vous ai donné le point hier soir sur le site powertrade.fr et puis ce matin aussi dans un short sur donc youtube maintenant ce point a changé puisque comme on a tapé un plus haut eh bien il ya eu un recalcul là nous sommes nous serions vendeurs à 7910 points donc voilà ça change pas rien parce que nous nous tapons certainement pas 7910 points aujourd'hui et si le point est étapé bien sûr je vous ferai un short pour vous alerter mais l'a priori on est on est sur quelque chose d'assez solide on a une prise de bénéfices aujourd'hui c'est bien normal sur le cac40 et encore que nous avons pas encore clôturé les amis regardons un petit peu le dax à présent le dax lui par contre il est super bullish ça monte encore sur le dax c'est presque indécent les amis alors le s&p 500 quant à lui eh bien et c'est beaucoup plus erratique mais il reste il est passé il vient de passer acheteurs puisqu'il est passé vendeur donc et donc nous repassons acheteurs un lance prend les portes de saloon sur le s&p 500 je vous remettrai ça à jour les amis sur le site powertrade.fr regardons le brent et bien le brent il se tient très bien on est quand même dans une configuration assez assez bullish sur le sur le brent bien que ça se traîne ça se traîne un petit peu dernièrement alors regardons un petit peu sur le compte de giro les amis nous avons notre contrat futur qui nous fait reperdre 115 euros aujourd'hui mais voilà le marché là c'est pas 17h35 on va clôturer c'est à 22h on a tout à fait le temps de se reprendre surtout que de toute façon nous gagnons quand même 1829 euros sur ce contrat sur ce contrat mars que nous avions je crois depuis le 15 février on va aller voir ça sur le compteur à pépettes alors nous avons en plus du dividende pétrobras 1 les amis nous avons aussi touché les dividendes realty income donc on va aller voir ça sur le compteur à pépettes déjà pour pour notre notre contrat futur on est à 7959 50 et donc à 7959 50 1 ça nous fait gagner 1928 euros 51 depuis le 15 février sur ce contrat les amis et depuis le 22 août c'est donc c'est donc 4 118 euros qui sont gagnés avec 12 trade gagnant pour 19 trade perdant alors regardons un petit peu le graphique les amis un encore une fois on est toujours bien orienté un même si on a reperdu un petit peu de terrain par rapport à hier ce n'est que 100 et quelques euros c'est pas bien méchant et par contre notre point de coupe et tourne et bien petit à petit il s'approche des cours et donc effectivement il nous protège de plus en plus ça c'est bien ça nous permet de préserver une plus grosse partie de nos gains que nous avons sur le trade en cours mais en même temps ça peut peut-être nous préparer un à se mettre vendeur sur le marché mais pour l'instant voilà tout est acheteur je vous ferai les calculs comme à l'accoutumée du point de retournement d'après nos algorithmes les amis donc les amis vous avez devant les yeux le portefeuille power trade avec le tableau récapitulatif des valeurs avec tesla qui vient de rentrer au sein de notre portefeuille c'est pas la première fois qu'elle qu'elle réapparaît ça sera pas la dernière fois certainement donc nos espèces sont fondues suite à cet achat sur tesla mais c'est une toute petite ligne sur tesla on est à 0,16% de l'ensemble des allocations d'actifs de notre portefeuille mais nous avions vu un tout à l'heure nous avions eu rite income qui a versé son dividende et petrobras et donc les dividendes ont été reportés aussi dans les espèces voilà notre portefeuille se traîne depuis le début de l'année nous sommes néanmoins toujours en positif nous nous adjugeons 0,19% avec 2 192 euros de gains c'est pas grand chose mais voilà on attend on attend que le secteur de l'énergie reparte les amis et bien il nous reste plus qu'à regarder le portefeuille débutant les amis le portefeuille débutant et bien voilà et lui il le plafonne aussi un depuis quelques jours un voilà donc nous gagnons 32,85% depuis le début de l'année puisque nous étions à 1989 euros au 1er janvier et que nous sommes à 2643 euros aujourd'hui donc nous gagnons 654 euros depuis le début de l'année c'est aussi un petit portefeuille puisque c'est le portefeuille débutant donc je vous encourage toutes et tous qui n'avaient pas encore osé mettre un doigt dans la bourse de commencer un et puis de à l'image de ce portefeuille de vous constituer votre propre portefeuille voilà si vous avez moins de 3000 euros c'est possible de le faire mais même je dirais qu'avec 1000 euros vous pouvez faire trois fois moins tout simplement fait trois fois moins que ce qu'on fait et c'est tout à fait raisonnable pour commencer un portefeuille je dirais même que si vous n'avez rien du tout et bien commencer à épargner pour pouvoir à un moment donné justement avoir un petit peu d'argent à commencer à investir et c'est à ce moment là que vous pourrez ouvrir votre compte chez de giro boursorama ou fortunéo il y a des liens en description des amis qui vous donneront des droits concernant des primes de parrainage qui doperont votre portefeuille voilà les amis donc sur ce portefeuille on a du bnp de l'alphabète de l'alibaba et du total énergie et dès que nos youtube adsense et primes de parrainage permettront de virer de l'argent sur le compte espèce nous achèterons d'autres actions où nous compléterons nos lignes existantes et ça on le fera devant vous comme je viens de le faire en vous montrant notre achat tesla aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir comment un portefeuille évolue et pourquoi on achète et pourquoi on vend donc ça c'est souvent ce qu'on fait un temps dans cette chaîne power trade c'est même toujours ce qu'on fait un tout à l'heure je vous ai montré qu'on était dans un canal haussier sur tesla et c'est pourquoi nous nous saisissons un petit peu cette chance de pouvoir investir sur cette valeur sur ces bonnes paroles les amis je vous souhaite une bonne fin de journée portez vous bien et à demain 1 bon on 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 – Sous-titrage FR 2021